Et ce matin, l'invité de France Inter pour parler de la France de 2025, puisque le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a convié à dialoguer sur ce thème mercredi dernier. Le principe, on a bien compris, Michel Serres, vous partez des constats que vous faites de la France aujourd'hui et vous essayez, voilà, vous n'êtes pas Madame Soleil. Pas seulement de la France, mais de la société entière, puisqu'aujourd'hui, quand même, Petite Poussette, c'est 3,7 milliards de personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une génération, ce n'est pas tout à fait la France. C'est donc, en gros, la culture aujourd'hui, la culture mondiale aujourd'hui. Et on pourrait dire cela aussi bien du Brésil que de l'Afghanistan, s'il n'y a pas de problème là-dessus. Au-delà des réseaux virtuels dont on a beaucoup parlé en première partie d'interview, est-ce que Petite Poussette appartient à un groupe ? Est-ce qu'elle fait société ? Et c'est tout le problème. La question qui a été agitée avec le Premier ministre à propos de Petite Poussette est justement celle-là. Enfin, parmi les questions qui ont été posées. En effet, les appartenances ou les sociétés que nous connaissons et qui datent déjà d'un monde qui n'était pas tel qu'il est devenu aujourd'hui, sont des sociétés qui sont en train de se défaire d'une certaine manière, vous voyez ? C'est-à-dire, la paroisse se défait un peu, le parti politique se défait, nous le savons, et ainsi de suite. Et souvent, je disais, à l'époque, vous savez, où l'équipe de France de football a fait grève, vous savez, à l'Afrique du Sud, je disais, c'est la France qui est la championne du monde. Pourquoi ? Parce qu'elle montre qu'elle ne sait plus faire équipe. Et c'est exactement ça. C'est symptomatique du monde dans lequel nous vivons. Il y a des équipes qui se défendent. Alors, toute la question de la solitude relative qu'implique les nouvelles technologies, c'est comment faire une nouvelle appartenance ? Comment faire de nouvelles sociétés ? Et on voit les choses se commencer, vous voyez, des quartiers, ou alors des, ne serait-ce que Facebook, ne serait-ce que les grands réseaux sociaux comme ça, qui sont des tentatives pour inventer une nouvelle manière d'être ensemble. Voilà. Et la question est en effet sociale d'une part, et politique de l'autre, évidemment. Comment, en effet, inventer de nouvelles appartenances ? Politique, parce que parmi les institutions, les grandes références en crise, il y a la nation. Oui, la nation, par exemple. Et nous en avons parlé, précisément. Et là, le sujet est très douloureux, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la nation ? La nation est une notion, si vous voulez, qui a été inventée il y a quelques siècles. Et j'ai dit un peu timidement, mais beaucoup de spécialistes du cabinet l'ont relevé avec précision, c'est que combien nous a coûté la nation ? La nation est quand même une appartenance qui demande à chacun d'entre nous de donner sa vie. Car enfin, des millions de personnes sont morts en 1914, des millions de personnes sont morts à la Seconde Guerre mondiale, au nom de la nation. Autrement dit, la nation, d'une certaine manière, c'était le sang. C'était la mort. C'était la mort, vous avez raison. Et nous l'avons dit de cette manière-là. Et c'était la mort. Mais à cette époque-là, au moment où on partait pour la guerre, l'espérance de vie était telle qu'on donnait à sa nation, à sa patrie, si vous voulez, on donnait 5 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, Petite Poucette a 65 ans d'espérance de vie quand elle a 20 ans. Et par conséquent, est-ce que vous croyez que Petite Poucette va rentrer sous les armes pour donner sa vie avec 65 ans d'espérance de vie ? La réponse est non. Et par conséquent, il faut inventer une nation ou une notion d'appartenance qui ne soit pas fondée sur la mort. Et ça, c'est une question anthropologique, une profondeur inouïe, qui dépasse de loin la question politique. Vous le sentez. C'est-à-dire là, il y a un renversement de culture et de civilisation millénaire, puisque c'est vrai depuis Rome, c'est vrai depuis la Grèce, c'est vrai depuis le Moyen-Âge et l'âge classique, cette affaire-là. Donc, trouver des appartenances ou des manières d'être ensemble qui ne demandent pas la vie humaine. C'est extraordinaire comme question. Alors, moins d'appartenance et en même temps, ce qu'on relève dans l'actualité régulièrement, dans le débat en France, c'est, semble-t-il, en tout cas, des crispations identitaires, des crispations religieuses. On y viendra dans un instant. Alors, il y a une contradiction, là. Oui. Alors là, je suis un peu, disons, plus relatif dans mon analyse, parce que j'ai une expérience et c'est pour ça que j'étais appelé en consultation. Mon expérience, c'est d'enseigner bêtement. J'enseigne dans le supérieur depuis plusieurs dizaines d'années. Or, il s'est passé une aventure étrange il y a 20 ans, 25 ans. C'est que nous n'enseignons plus à des Français en France, nous n'enseignons plus à des Américains en Amérique, nous n'enseignons plus à des Chinois à Shanghai. Pourquoi ? Parce que nous enseignons à des mélanges. Et ce mélange-là, si vous voulez, à la Sorbonne, il n'est plus centré sur l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Europe, etc. Tandis qu'à Stanford, où j'enseigne, évidemment, c'est plutôt l'Asie, c'est-à-dire des Philippines, des Coréens, des Chinois, etc. Et puis quelques Américains du Sud. Donc, nous sommes en présence de mélanges. Et ce mélange-là est à la fois culturel, linguistique, religieux, et ainsi de suite. Et de mœurs, si vous voulez. Donc, j'ai devant moi une sorte de mélange extrêmement composite et disparate. Et vous ne sentez pas de crispation entre ces gens-là ? Eh bien, non. Eh bien, non. C'est-à-dire... Et même, je crois pouvoir dire que plus j'enseigne à des mélanges, plus je suis français. Mais oui, pour une raison très, très simple. C'est que si vous rencontrez un Écossais, par exemple, plus il est Écossais, plus il vous apprend de choses. Et s'il est un mélange comme vous, il ne vous apprend rien. Par conséquent, il me demande d'être le plus français possible pour apprendre des choses. Et du coup, la crispation, ce n'est pas une crispation. C'est une sorte de spécialité. Voilà. Et il est vrai que plus j'enseigne à des mélanges, plus je suis français de France. Et même, peut-être, Gascon, avec l'accent que je traîne. Avant que nous allions au standard, Michel Serres, puisque vous parlez de votre expérience d'enseignant, je voudrais prolonger une question que j'avais commencé à vous poser tout à l'heure. Alors, OK, vos étudiants ont tapé votre sujet de cours sur Wikipédia. À quoi servez-vous ? À quoi sert le point dans ces conditions ? Vous savez conduire votre voiture. Vous savez ce que c'est que changer de vitesse. Oui. J'étais en seconde, je passe en troisième. Je veux dire par là qu'il est bien évident qu'ils ont l'information. Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'information et le savoir ? Et moi, je dois faire le pont entre l'information brute sur les faits et puis ce qu'on appelle le savoir, l'expertise, l'expérience, etc. Et donc, c'est une nouvelle manière d'enseigner. L'enseignant n'est pas du tout disqualifié, mais il a simplement une transformation de son discours à faire. On peut extrapoler ça aux politiques, c'est-à-dire imaginer que les décideurs politiques, leur rôle face à une population de mieux en mieux informée, serait de quoi ? L'écoute, 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 c'est-à-dire... Il faut bien trancher un moment quand même. Mais ce pourquoi j'ai beaucoup... J'ai écrit Petite Poussette. La première phrase, c'est de dire, avant de réformer quoi que ce soit l'enseignement, écoutez la personne qui doit être enseignée. Il faut connaître la personne qui doit être enseignée. Et par conséquent, je crois aujourd'hui que le rôle du politique est d'abord d'écouter les mutations profondes de la société. Et les mutations profondes de la société passent évidemment par celles que j'ai appelées Petite Poussette. Christian, au Standard de France Inter, soyez le bienvenu. Oui, bonjour Michel Serres. Bonjour, France Inter. Est-ce que la génération Petite Poussette ne va pas nous obliger à faire un saltus évolutif ? Je m'entends un... Un quoi ? Un effort ? Allô ? Oui, allez-y, allez-y. Un effort ? Un effort, vraiment une transformation sur le plan spirituel qui réintégrerait la matière d'une autre façon. Est-ce que la mort n'est pas un masque finalement ? Et comme disaient les textes védas aux temps très anciens, le feu est dans la matière, l'esprit est dans la matière. J'aimerais bien citer un auteur qui s'appelle Sri Aurobindo. Il disait au siècle dernier, nous n'appartenons pas aux aurores du passé, mais au midi de l'avenir. En effet, l'homme est devant un défi. Nous ne traversons pas une crise, nous sommes face à une mutation. Et nous verrons des horizons merveilleux à une condition, c'est que nous redevenons spirituels. Et ce mot fut tellement dévoyé que j'aimerais que M. Michel Serres l'emploie à son stade le plus élevé. La question de la spiritualité, Michel Serres ? Il est intéressant de s'apercevoir que dans la mutation que je décris, on définit quelque chose qui s'appelle le hard et le soft. C'est-à-dire la matière, hard, et puis soft, le message. Et en effet, la mutation en question d'aujourd'hui est une mutation qui concerne la manière dont le message est inscrit dans la matière. C'est ça qu'il dit, notre ami. Et par conséquent, je ne dirais pas spirituel, moi je dirais le doux, le soft. C'est-à-dire, ce qui change, c'est la circulation des messages. Et nous sommes enfin entrés, en effet, dans une période où l'important... Enfin, vous êtes quand même tout à fait hors fèvres en la matière, mon cher. Qu'est-ce que vous faites, vous, sinon faire circuler des messages ? Eh bien, aujourd'hui, cette circulation des messages est devenue majeure. Et on peut appeler ça le doux ou le messager. D'ailleurs, il y a très longtemps que je le dis, et je réponds ainsi à celui qui vient de poser la question. Mon premier livre, il y a déjà 30 ans, s'appelait Hermès. C'est-à-dire, justement, celui qui fait passer la communication. Et il y a du spirituel, en effet, là-dedans. Je pense que la question, en tout cas, on peut rattacher la question de notre auditeur à ça aussi. Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ? Est-ce que vous avez abordé ces questions-là avec le Premier ministre ? Non, parce que là, je vous l'ai dit tout à l'heure, la première vertu de l'expert quand il est interrogé par un décideur, c'est l'humilité. Et à partir d'un certain moment, on dit, voilà la limite de mes compétences, je ne vais pas au-delà. Autrement, je serai menteur, tricheur, etc. Non, non. Ou même ventard, non, mais pas de doute. C'est l'humilité qui compte. Question de Gérard de Nice. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Merci de m'accueillir. Dans cette révolution sociétale que notre société connaît actuellement, est-ce que de nouvelles valeurs vont apparaître ? Et y a-t-il lieu d'être inquiet ? Merci. Écoutez, il y a toujours lieu d'être inquiet, parce que l'inquiétude, c'est justement cette espèce d'écart à l'équilibre qui nous fait marcher. Ce que je pense, moi, dans une crise pareille, c'est que tout est à reconstruire. Nous sommes en train de passer dans une période tellement extraordinaire que, précisément, tout change. Et par conséquent, j'aimerais bien, moi, avoir 18 ans pour collaborer avec Petite Poucette pour changer le monde. Est-ce qu'elle a de nouvelles valeurs ? Alors, les valeurs, je crois, je crois bien, mais elles sont relativement stables. Mon Dieu, l'amitié, la solidarité a toujours été là, même dans les réseaux sociaux, etc. Oui, bon. Et puis, je ne sais pas. La notion de valeur, elle est trop utilisée par grand-papa Ronchon pour m'intéresser vraiment. Autre question, celle de Gérard de Lyon. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. À l'horizon 2025, une des grandes caractéristiques de notre société, ça va être le vieillissement de la population. Oui, exactement. Est-ce que vous avez pris en compte cette dimension avec le Premier ministre ? Absolument. C'est-à-dire, une des caractéristiques aujourd'hui, c'est l'augmentation verticale de l'espérance de vie. Et dans l'augmentation verticale de l'espérance de vie, beaucoup de choses vont changer, en effet. Vous avez raison de le dire. Je prends deux ou trois exemples, si vous voulez. Lorsque mon grand-père ou votre grand-père se mariaient, ils juraient fidélité à sa femme pour cinq ans. N'est-ce pas ? C'était ça. Aujourd'hui, quand Petite Poussette se marie avec Petit Poussé, ils se jurent fidélité pour 65 ans. Est-ce que c'est le même mariage ? Alors, on dit qu'il y a beaucoup de divorces. Mais ce n'était pas le même mariage. On utilise le même mot, mais ce n'est pas la même chose. Bon. Deuxièmement, vous n'avez qu'à lire les romans du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Les gens de 25 à 30 ans avaient déjà hérité de leurs parents. Aujourd'hui, moi, je connais des gens de 65 ans qui n'ont pas encore hérité de leurs parents. Donc, la transmission des biens change de 40 ans. C'est gigantesque au point de vue économique, vous voyez. Donc, l'augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement deviennent majeures. Et dans la question des retraites, c'est en effet la question qui se pose de façon urgente aujourd'hui. Vous voyez, donc, ce n'est pas des nouvelles technologies, là. Mais c'est l'augmentation de l'espérance de vie qui est une contrainte majeure à l'effet de nos sociétés. Dernière question, Michel Serres. Il n'aura échappé à personne que Petite Poucette est une fille. Oui, bien sûr. La France de 2025 sera féminine. En grande partie. C'est-à-dire, je l'ai appelée Petite Poucette et je l'ai dit au Premier ministre, justement, parce que mon expérience d'enseignant m'a permis... D'ailleurs, ce n'est pas seulement moi du point de vue subjectif. Ce n'est pas un jugement personnel. Les statistiques le disent. C'est la victoire des femmes. C'est-à-dire, dans les examens et les concours, elles sont devant les garçons de 10 à 12 %. Ça ne se traduit pas encore en politique et dans le monde de l'entreprise. Hélas, non. On est souvent dans un monde taliban. C'est-à-dire, les staffs, comme on dit aujourd'hui dans le latin contemporain, sont toujours occupés par les hommes, évidemment. Mais regardez maintenant les amphis de médecine, les amphis de droit, etc. Il y a 80 % de femmes. Et par conséquent, on verra demain une mutation sociale très rapide avec l'accession de nos sœurs au poste de commande. Petite Poucette est toujours à lire et toujours aux éditions du Pommier. Et merci beaucoup, Michel Serres, d'être venu dans les studios de France Inter ce matin. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada